Allons tout de suite au Pôle de justice de Montréal. Une sentence a été à prononcer tantôt en lien avec des événements qui sont survenus en mars 2021 dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Mais quand vous c'est, c'est quoi vous faites? C'est quoi que vous faites? Fuck le go! Fuck le go! Ça vous rappelle peut-être quelque chose. On a beaucoup parlé, donc, ces images. Et Yves, le leader de cette manifestation, écope de prison à domicile. Absolument. Le chef de file anti-mesures sanitaires du défunt groupe Les Farfadages, je parle ici de Mario Roy, qui a écopé de 10 mois de prison à domicile. On parle d'une peine avec sursis, Michel. Donc, 10 mois à domicile, dans des conditions strictes, évidemment. Et vous l'avez vu au cours des dernières secondes. Tout ça est en lien avec les événements de mars 2021. Je vous rappelle que précédemment, avant le blocage du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, il y avait eu une manifestation monstre de 5000 citoyens. Certains membres des Farfadages estimaient que les policiers avaient été brusques à l'égard des manifestants. D'où ce blocage à deux reprises du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Est-ce que le juge Gagné, ce matin, a dit... Il a dit, écoute, je vais envoyer M. Roy à domicile en prison parce que je ne veux pas le précariser davantage, je veux faire entendre des réactions. Pourquoi, moi, je suis visé pour le tunnel alors qu'il y a des personnes qui ont bloqué le pont Jean-Cartier avant moi? Puis là, bien, ça a été prouvé que c'est encore pire de le faire. Pas mal pire de dommages collatéraux que bloquer le tunnel 400 minutes. Je pense que 10 mois, c'est une peine importante. Je pense qu'à partir du moment, je pense que le message important à comprendre et à lancer, c'est vraiment le fait qu'il y a des conséquences importantes qui peuvent survenir selon les gestes qui sont commis, les actions qu'on pose. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est important à retenir aujourd'hui.